Musique Au Burkina Faso, le processus de passage du pouvoir à une transition civile suit son cours. L'armée a apporté ses amendements à la charte proposée par les forces politiques et la société civile. Musique En Zambie, des dizaines de milliers de personnes ont rendu un dernier hommage ce mardi au président Michael Sata, décédé le 28 octobre dernier à l'âge de 77 ans. Musique Un nouveau cas de contamination au virus Ebola au Mali, un infirmier décédé à Bamako, la capitale, après avoir soigné un patient d'origine guinéenne. Musique Vous êtes sur SICA, madames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de l'information sur notre chaîne de télévision. Nous ouvrons ce journal par la Côte d'Ivoire. L'opposition ivoirienne se prononcera rapidement sur sa participation à la commission électorale indépendante en charge de la présidentielle d'octobre 2015. Une commission dont elle s'est retirée depuis septembre dernier. Nous voulons rentrer et continuer à participer aux jeux politiques. Nous ne voulons pas entraver le processus électoral, a déclaré Daniel Bonny-Claverie, vice-présidente de l'Alliance des forces démocratiques qui regroupent tous les partis de l'opposition. Nous ne voulons pas jouer. Nous voulons donc jouer notre partition et n'en servir de faire valoir au sein de la commission électorale indépendante. « Pour n'y occuper que des strapontins », a-t-elle ensuite fait savoir à la presse à l'issue d'une rencontre avec le ministre ivoirien de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko. Mi-septembre, la FD, dont le Front populaire ivoirien, principale formation de l'opposition et membre, s'était retiré de la CEI, qui a joué un rôle fondamental dans le scrutin électoral d'octobre-novembre 2010. Depuis octobre dernier, le gouvernement ivoirien a modifié la composition du bureau de cette commission chargée d'organiser la présidentielle de 2015 en vue de ramener les partisans de Laurent Gbagbo au sein de l'institution. Nous évoluons dans cette édition au Burkina Faso. À présent, le processus de passage du pouvoir à une transition civile suit son cours. L'armée a apporté ses amendements à la charte proposée par les forces politiques de l'opposition et de la société civile. Pendant ce temps, les dirigeants des pays voisins au Burkina Faso affichent quant à eux leur confiance en une rapide sortie de crise dix jours après la chute du président Blaise Compaoré et la prise du pouvoir par l'armée. Reportage. Après une demi-journée de médiation des présidents sénégalais et togolais, Makishal et For Niasingbe, au nom de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, les membres de l'opposition et société civile burkinabée sont sortis avec les observations et amendements portés par les militaires à la charte de transition proposée 48 heures plus tôt. Pour le président sénégalais Makishal, il est important que les différents protagonistes arrivent à rapidement s'entendre autour de la charte de la transition. Il s'agit d'alléger en effet les organes puisque la transition a vocation à assurer la continuité de l'État et à organiser de bonnes élections libres, transparentes et démocratiques. Donc tout ne peut pas être mis dans la transition. Il faudrait alléger le maximum possible, mais tout en étant inclusif également et en veillant à ce que les forces vives qui se sont battues jusque-là puissent également se retrouver là-dedans. Une fois que la charte est consensuelle et adoptée, le reste va aller très vite puisque pour le choix de l'autorité de transition, du président de transition, tous sont d'accord sur le profilage et sur le fait que ce soit une autorité civile, tout comme pour le choix du premier ministre. Nous sommes donc en position maintenant d'éléments qui nous permettent au niveau de la composante parti politique, société civile et autorité culturelle et religieuse qu'on se retrouve demain dans le cadre d'une plénière afin d'examiner les observations qui ont été faites par les autorités militaires et qui nous ont été remises par le biais de ces chefs d'État-là et de finaliser le document et le porter à l'attention de l'opinion nationale et internationale. Ce sont des observations qui, de notre point de vue, ne devraient pas poser de trop gros problèmes pour qu'on puisse s'accorder. À l'issue de cette séance, les présidents Makissal et Forunya Singbe se sont également entretenus séparément avec l'opposition, la société civile et les autorités religieuses et traditionnelles pour leur expliquer les désidératas de l'armée. La Zambie à présent, le défunt président Michael Sata a été inhumé ce mardi à Lusaka après les dernières cérémonies funéraires. Des centaines et des dizaines de milliers de Zambiens lui ont rendu un dernier hommage avant l'enterrement, décédé le 28 octobre dernier. À l'âge de 77 ans, à l'hôpital King Edward VII de Londres, Michael Sata a été inhumé dans un caveau réservé aux chefs d'État à la place Ambassi Park de Lusaka. Ceci en présence de plusieurs chefs d'État africains. Le stade des héros de Lusaka, qui contient 50 000 places, était plein à craquer sous une chaleur étouffante pour rendre hommage au défunt président avant son énhumation dans un cimetière réservé aux chefs de l'État face au siège du gouvernement. Au premier rang de l'assistance figuraient les présidents du Kenya, de Madagascar, du Mozambique, de la Namibie et du Zimbabwe. Après les différents hommages, le drapeau zambien a ensuite été retiré du cercueil, lentement descendu dans la tombe, tandis que 21 coups de canon ont été tirés. La veuve de Sata a longuement sangloté, consolée par l'épouse du président zimbabween Grasse Mugabe. Michael Sata, qui était surnommé le roi Cobra pour sa langue acerbe, a été élu président de la Zambie en 2011, promettant pendant la campagne de transformer le pays en 90 jours, en s'attaquant à la corruption, en baissant les impôts et en créant des emplois. Une fois au pouvoir, il a surtout été critiqué pour ses penchants autoritaires, sa campagne anticorruption visant essentiellement l'opposition. Il faut dire que Michael Sata est le deuxième président zambien en exercice à mourir de maladie, après Lévi Mouanawassa, mort en France en 2008. Les électeurs seront convoqués aux urnes de manière anticipée pour élire son successeur d'ici fin janvier. En attendant, c'est le vice-président Guy Scott qui assure l'intérim. Blanc est issu d'une famille écossaise, il ne pourra pas se présenter pour les élections selon la Constitution, car ses parents n'étaient pas en bien. La République démocratique du Congo à présent démarre à ce jour des réquisitoires et plaidoiries. Dans le procès de l'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba, il est accusé de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre devant la Cour pénale internationale pour de graves exactions et crimes commis par ses soldats entre 2002 et 2003 sur le territoire centrafricain. Reportage. C'est ce mercredi que s'ouvre à nouveau à l'AE le procès de Jean-Pierre Bemba devant la Cour pénale internationale. Il sera surtout question cette fois-ci des réquisitoires et plaidoiries dans ce procès qui dure depuis le 22 novembre 2010. Initialement prévu pour s'ouvrir le lundi 13 octobre 2014, conformément à un précédent calendrier, la Cour pénale internationale a dû reporter le début de la phase des déclarations finales pour l'audition des derniers arguments oraux du procureur et de la Défense dans le procès de Jean-Pierre Bemba, président du mouvement de libération du Congo, MLC, et ancien vice-président de la République démocratique du Congo. Accusé de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre, Bemba est poursuivi par la CPI en sa qualité de supérieur hiérarchique pour n'avoir pas prévenu des crimes ni sanctionné leurs auteurs, notamment des viols, meurtres, pillages et autres actions perpétrées sur le territoire centrafricain dans les années 2002-2003 et imputées à ses soldats de l'ancien mouvement rebelle du MLC. C'est à la demande du président centrafricain d'alors, Ange-Félix Patassé, aux prises avec des rebelles commandées par François Bozizé et avec la bénédiction de certains chefs d'État africains de la région, que des troupes du MLC avaient été envoyées en renfort. Dans sa défense, Bemba a toujours affirmé que les troupes du MLC étaient passées sous le commandement de l'État-major de l'armée centrafricaine et n'ont été constamment soutenus que depuis son quartier général en RDC. Selon lui, il ne pouvait pas contrôler des combattants en mission de renfort de l'autre côté de la frontière. Le verdict de ce procès est attendu au printemps 2015, mais quelle que soit l'issue, Jean-Pierre Bemba n'en aura pas fini pour autant avec la Cour pénale internationale. Et pour cause, depuis novembre 2013, il est poursuivi pour entrave à la justice. L'accusation affirme qu'il aurait corrompu des témoins et présenté de faux documents lors de son procès. Il doit répondre de ces faits avec quatre autres suspects, dont deux de ses avocats et son ancien directeur de cabinet, tous incarcérés dans la prison de la Cour à Laé. Mais déjà, certains observateurs estiment que l'issue de cette affaire devrait avoir des conséquences sur les conclusions du procès pour crimes contre l'humanité, dans lequel il risque jusqu'à 30 ans de prison. Le Mali à présent, ce dernier pays en date atteint par l'épidémie Ebola en Afrique de l'Ouest, a enregistré un nouveau cas indépendant du précédent. Un infirmier est décédé à Bamako après avoir soigné un patient originaire de la Guinée. L'annonce de cette nouvelle contamination intervient au moment où le Mali s'apprêtait à lever la quarantaine de plus de 100 personnes ayant approché l'unique cas qui avait été identifié. Une fillette de deux ans venue de la Guinée toujours et qui était décédée le 24 octobre dernier à Caille, dans l'ouest du pays. Et puis par l'entourde du virus Ebola en Sierra Leone, le seul centre du pays géré par des locaux sur fond propre, le centre de traitement Hastings, en charge des personnes contaminées par le virus Ebola, se situe à quelques kilomètres de Freetown, la capitale. Aujourd'hui, une soixantaine de personnes guéries vont pouvoir sortir de ce centre pour retourner chez elles. Un reportage. Si le nombre de nouvelles contaminations au Libéria affiche une baisse soutenue, la mobilisation contre Ebola ne marque pas des points dans tous les pays ouest-africains. La Sierra Leone enregistre une flambée de nouveaux cas d'Ebola, notamment dans les régions de Freetown et Hastings. Maintenant que nous sommes au pic, nous allons voir l'éclat baisser. Une des raisons de ce pic est le retard dans les analyses de sang, comme nous n'avions pas assez de laboratoire. Maintenant, nous en avons avec l'ouverture du laboratoire à Kerytown. En Sierra Leone, où l'épidémie progresse le plus rapidement, surtout dans la région de Freetown, la situation reste également préoccupante avec une sous-estimation chronique du nombre de cas et de morts. Au début, je suis d'accord, les cas étaient sous-estimés. Nous ne contrôlions pas les choses. Nous ne savions pas qui mourait si les gens se cachaient. En plus, au début, les gens pensaient que le message de l'OMS était qu'une fois qu'on avait Ebola, on mourait. Maintenant, les gens commencent à sortir, contrairement au début où les malades mouraient chez eux. Les gens le cachaient et à minuit, ils sortaient pour enterrer le corps. Maintenant, ils sont de plus en plus au courant et on se rend compte qu'on contrôle plus les choses. Cela fait plus d'une semaine qu'a détenu le journaliste Sierra Leone, David Tam Barrio. Victime collatérale de l'épidémie, il a été arrêté sur ordre du président Sierra Leone, Baï Kuroma, après avoir critiqué la lutte anti-Ebola en Sierra Leone dans son émission hebdomadaire. Le Nigeria à présent pour finir cette édition. Le président Goodlock Jonathan a annoncé ce mardi à Abujaq qu'il sera candidat à sa propre succession pour l'élection présidentielle du 14 février 2015 prochain. Il a été choisi à l'unanimité par les cadres de son parti pour briguer un second mandat de 4 ans. Selon les espères, le parti au pouvoir devrait remporter le scrutin, même si Jonathan Goodlock est très critiqué au Nigeria et par la communauté internationale pour ne pas avoir réussi à combattre l'insurrection islamiste de Boko Haram qui a fait plus de 10 000 morts depuis 2009. Reportage. C'est officiel. Goodlock Jonathan, le président du Nigeria, brigera un second mandat en février prochain. Ce docteur en zoologie de 56 ans est à la tête du pays depuis 5 ans, mais son bilan est loin de faire l'unanimité. Le nord du pays est miné par l'insurrection de Boko Haram qui a fait plus de 10 000 morts depuis 2010. Et sa gestion de l'enlèvement de près de 300 lycéennes par le groupe islamiste a été très critiquée dans son pays comme à l'extérieur, malgré l'optimisme qu'il affiche régulièrement. Oui, l'armée nigérienne est capable d'affronter et de battre Boko Haram. Boko Haram est un groupe terroriste et n'est pas une force conventionnelle. Je ne suis pas en train de dire que nous n'avons pas de problème. Nous avons des problèmes d'attaque terroriste. Donc bien sûr, si les pays voisins viennent t'aider, nous l'acceptons. Mais laissez-moi vous assurer, nous allons mettre définitivement fin à Boko Haram. Boko Haram est loin d'être le seul problème du président nigérien. La corruption reste endémique dans ce pays le plus peuplé et le plus riche d'Afrique grâce au pétrole. Et ici, l'immense majorité des 170 millions d'habitants vit toujours avec moins de 1,5 dollars par jour. Jonathan a aussi le handicap d'être chrétien et de venir du sud du pays. La tradition voudrait qu'il laisse la place à un musulman du nord. Malgré tout, il a de fortes chances de gagner le 14 février prochain. Pour une raison simple, au Nigeria, le parti au pouvoir est assuré de mobiliser beaucoup d'argent pour la réélection de ses élus. Voilà Madame, Monsieur, ce sera tout pour cette édition d'informations sur SICA que je vous remercie d'avoir suivi. Retenez que l'information se poursuit sur www.sicatv.info. Sous-titrage Société Radio-Canada